Hop, tac Salut Youtube ! Euh, plutôt re ! Euh, comme Ripley est pas là, eh ben euh... J'ai décidé d'arrêter la session de Tezo pour aller sur Assassin's Creed Révélation Pour continuer cette incroyable histoire Sachant que, euh, en fin de compte sur le jeu, en terme de monument J'en ai acheté quelques-uns en neuf Il m'en restait pas grand-chou, il m'en intéressait pas beaucoup Et là, il ne m'en reste plus qu'un à acheter Et pour cela, il faut que j'aille à la banque And the bank Euh, d'ailleurs, je voudrais regarder juste un truc à propos du live Et est-ce que ça a bien mis... Assassin's Creed Révélation ou pas ? C'est la question Oh, ça a marché ! Trop bien ! Pourquoi je me suis pas planté ? Alors du coup, on va aller à la banque voir si on a de l'argent Et après, on va aller faire une petite mission de Maître Assassin Alors, les missions de Maître Assassin C'est tout simplement pour, euh, assigner l'un de vos assassins A un repère Un assassin qui est passé niveau 10, bien sûr Que la première fois que vous avez été dans un repère avec votre... Le premier, euh... Comment dire ? Votre premier apprenti Vous l'aviez directement assigné En tant que tel Alors que là, bah... Je vous disais bien sûr, les faire monter via les missions, euh... Comment ça s'appelle ? Défense Méditerranée Alors, d'ailleurs En parlant de Défense Méditerranée J'ai réussi à récupérer quelques villes Qui étaient plutôt cool Qui m'a permis, bah, de... D'avoir, euh... D'avoir, euh... Des nouveaux ingrédients Pour Piri Race Ainsi que... Euh... De l'XP pour mes assassins Et autres Autres petits bonus Qui sont honnêtement, euh... Non négligeables Voilà Ça sert, quoi Alors, du coup On va aller voir La mission De recrutement des assassins Parce qu'en fait, comme ils sont tous en mission Bah, je peux pas vous montrer ce que c'est une mission de maître assassin Où ça va passer, ça ? Ouais D'ailleurs, il faudra qu'on refasse aussi des missions de Piri Race Ça, je l'avais oublié D'ailleurs, qu'est-ce qui est le plus proche ? Qu'est-ce qui est le plus proche entre, euh... Ouais On va aller voir, euh... On va aller voir la mission Parce que c'est marrant d'avoir une mission de recrutement d'assassins alors que... Bah, j'ai tout le monde, quoi J'ai toute mon équipe C'est assez bizarre Pardon Ah bonjour Là, il y a un souvenir de Sophia, il faudra le faire à un moment Pardon Qui est ce Gus ? Un assassin en devenir Sûrement Bonjour Pouvez-vous m'aider ? Que se passe-t-il à mes corps ? Une folle terrorise le quartier et elle jette des malédictions avec de petites pièces d'argent Des malédictions ? Pas exactement Mais elle glisse de vieilles pièces byzantines dans nos poches Dès que nous avons, le dos tourné Et je ne trouve pas ça drôle D'accord Pour chasser la voleuse et attraper la Reprends ton calme Je vais m'en occuper Donc faut que je trouve Une voleuse Identifiez-le Alors On va prendre un peu de hauteur Là Non Un balayage au crochet Attends Mais Poussez-vous Où Où je la baille au crochet Olé ! Quelle curieuse astuce Glisser des pièces sans valeur dans les poches Tu n'as jamais été pris sur le fait Pas une seule fois Et pourtant Il m'arrive aussi de leur prendre de l'argent Mais seulement pour manger Pourquoi ne pas mettre ton talent Au service d'une noble cause Combat aux côtés des assassins Hmm Ce serait une bonne chose De me vouer à une cause Qui serve le bien de tous C'est entendu Je me battrai à vos côtés Et bah voilà ! Oh oui c'était vraiment une petite mission Une petite mission On va aller faire celle de Pigri Race Euh Ah bah y'a un tunnel juste à côté Ok parfait On va aller c'était plus au grand bazar Le grand bazar D'ailleurs Pourquoi il est en zone rouge ? Qu'il se passe ici ? Les gens ont l'air assez énervés Trop taire Euh grand bazar Grand bazar Voilà Pour aller voir Pigri Race Et On va en apprendre un petit peu plus sur les bombes Et peut-être que je vais aussi reprendre quelques composants Pour faire euh Notamment des bombes empoisonnées Avec le poison de Datura Excellent ce truc d'ailleurs Moi j'adore cette bombe Euh Euh Il est derrière moi Pas très loin Allez Oh non Oh non mais foutez moi la paix Je veux vivre Je veux chante Je veux chante Je veux vivre Alors Les assassins Ils en sont où ? Ils sont toujours en... Ah ils sont encore tous en vadrouille Bon bah Tant pis Ça c'est pour les bombes Ça c'est pour en fer Ah mais ça donne toujours les mêmes ingrédients C'est ça qui est de même On m'intéresse pas ça Voyons voir Faisons des achats Bon capsule Capsule à impact Je suis plein Poudre Poudre britannique Poudre indienne C'est... C'est quoi la plus grosse poudre ? Je crois que c'est la poudre indienne Mais je suis pas sûr On a acheté un peu Agent actif Voilà Poudre Datura Ça va coûter cher Bref Et sans pire du salpêtre Les éclats Oui les éclats c'est intéressant Intéressant pour faire des bombes Vraiment des bombes explosives C'est tout rigolo Vendre objet Capsule à mèche Devant tout Faut s'embêter Etui collant Je vais regarder Capsule de proximité Je vais les garder parce que ça peut servir quand même Et allons-y Pour... Une bombe de diversion Intéressant Intéressant Ah mais vous n'êtes pas venu pour philosopher Que regardez-vous ? J'ai besoin de moyens simples et efficaces de faire diversion Alors cette bombe est faite pour vous Sa détonation tonitruante Attire l'attention de tous les soldats des environs Et vous ouvre la voie Amusez-vous bien Et bah parfait Alors créer au moins deux conflits entre les factions avec des gardes différents à chaque fois What ? Wow C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Voyons voir C'est parti Tout les gardes Tout les gardes D'accord Plutôt cool Oh Bon assassin a pu s'en aller Pire La source du bruit Allons-y Automan-bisanté Ils auront examiné la source de l'explosion de la bombe vacante Si ces deux factions se rencontrent Elles se battront entre eux Ah ça c'est intéressant Et c'est comme ça Que tu crées le fight Oh Attendez du coup Faut je trouver un autre endroit Où il y a deux factions Genre Ici Ici il y a deux factions Hop Hop Deux factions On va la mettre Ici Ah Yes C'est bon C'est bon Oui Oui Parfait Donc les bombes vacarmes C'est cool Du coup Il faut un tunnel A moins que mes assassins reviennent Et on puisse faire une mission de mettre assassin Pour donner mon repère à quelqu'un d'autre Un de mes repères Pardon Le soufre est désormais disponible dans les shops de Piri Lakes Ça c'est cool Les bombes des diversions ont été terminées Donc il me reste plus qu'un Une sorte de panneau Et je sais pas ce que c'est C'est peut-être les bombes originales Envoyé par Dieu Pour mettre à l'épreuve ses enfants On appelle Tuer ces démons En tout cas ça m'intéresse Les bombes c'est vraiment intéressant On peut faire beaucoup de choses avec Et ça c'est cool D'accord J'ai un de mes chiens qui hurle à la mort C'est pas pourquoi Il a dû repérer quelque chose C'est un enfant C'est un gamin qui passe dans la rue 1h30 Non pas à cette heure Ah quoi qu'on est vendredi 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 les gamins sortent de la plateau Mystère et boule de gum Ah il faudrait que je change de couleur aussi Ouais je tente le vire les Alors Ah non c'est des bombes mortelles Mais au sol Ah Parlez moi de vos bombes spéciales Non c'est des bombes spéciales Bien J'ai quelques capsules en résine Mon oncle Kemal en était très friand Il était capitaine dans la marine ottomane Lors du conflit entre Bayezide et Venise Il adorait les bombes en résine parce qu'elles se collaient partout Sur les coques des navires par exemple J'ai perdu de nombreux amis dans ce conflit Comme nous tous Etio C'est cette guerre qui a fait de moi un assassin J'exècre les frontières artificielles que nos dirigeants ont dressées entre les peuples Nous combattons pour mettre fin au combat Une bien triste ironie Et une ironie sans fin Etio Mais peut-être qu'un jour il ne sera plus si triste Sois prudent Merci Alors Vous ne vous faites pas repérer Ça m'a l'air A peu près simple Alors Viens je vous la destine Ouais Ouais Regarde en patrouille après l'avoir visée C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme ! J'adore ! C'est trop bien ! Mais c'est trop bien ce truc ! Ouah ! Vraiment une boucle là ! Ah ! Ça y est ! Mes assassins sont revenus ! On va pouvoir faire une mission de maître assassin Nice ! Comme ça on va savoir ce que ça fait ! Oups ! Les étuis collants c'est disponible ! Donc voilà à quoi sert l'étui collant ! Je peux même vous opérer directement ! Marseille ! Il est passé sous le contrôle des assassins ! Je me vois pourquoi j'ai pris cette fois ! C'est pas grave ! Oui oui ! Tiens vos assassins dans n'importe lequel des rappeurs ! Passer au rang d'assassins ! Ok c'est cool ! Il y en a plein qui sont des assassins ! Pour rappel hein ! Pour qu'il y ait un maître assassin faut qu'il soit niveau 10 ! Alors après je sais pas ce que ça fait quand on est euh... Quand on met euh... Un maître assassin ! Est-ce que ça veut dire que le repère ne peut plus se faire attaquer ? J'ai aucune idée ! Réponse ! Maintenant ! Alors ! Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... J'en ai 8 ! J'en ai 8 ! J'en ai 8 ! Donc lui ! Oui ! Voilà votre apprenti ! Alors où est-ce qu'il est ? Il est là ! Bonjour ! La journée est calme ! Loin de là ! Un conflit se prépare entre deux factions de Romagnia ! Une milice s'est formée pour s'en prendre à une certaine Mirella ! On l'accuse d'avoir escroqué des pauvres à maintes reprises ! Ils sont partis à sa recherche et sont déterminés à la bannir ! Par la force si nécessaire ! À en juger par le ton de ta voix, tu sembles craindre le pire ! Oui ! Mirella est une femme effrayante ! Tous ceux qui l'ont croisée en gardent un souvenir terrible ! Une femme fatale ! Dans ce cas, nous devrions soutenir ces Romagnies ! Il faut s'attendre au pire si la situation dégénère ! Ah oui d'accord ! La tricheuse ! Ne laisser aucune Romagnie mourir ! Oula ! C'est un tendax ! Nous pouvons escorter les Romagnies ! Et leur offrir notre protection jusqu'à ce que le problème soit résolu ! Excellente idée ! A condition d'agir en secret ! Si Mirella apprend que les assassins soutiennent ses adversaires ! Qui sait ce qu'elle pourrait faire ? Hum hum ! Hum hum ! Les voilà ! Que comptes-tu faire Ezio ? Surveille-les depuis les toits ! Je les suivrai dans les rues ! Entendu mentor ! Si un problème se présente, je ferai diversion ! Il faudrait voir contre les assassins ! Alors ! Ah mais le problème c'est que j'ai plus rien moi ! J'ai qu'une cartouche ! Ah l'idiot ! J'aurais dû refaire le plein ! Bon c'est pas grave ! Ah mais j'ai mes assassins en cas où c'est vrai ! Alors c'était quoi déjà l'objectif secondaire ? Ne laisser aucune Romani mourir ! C'est faisable ! Largement ! Je vais être à côté d'elle ! Merci pour la fumigène ! C'est bien ce qu'il fait ! Il est dedans haut ! La juste récompense d'une vie de péché ! Qui a fait ça ? Qui l'a tué ? Mais il tue personne lui ! Ne t'inquiétez pas ! Hum ! Attendez ! On rencontre les combattants ! Ça peut servir ! Là ils sont suspects là ! Coups ! Un risque de dégénérer ! Couc ! Ha 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 ! Cooool ! D'accord, il a renversé quelqu'un. En fait, j'avais peut-être pas besoin de recruter les mercenaires. Il est où ? Ok. Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Il t'a arrêté à cause d'un caillou. En lui, en lui, c'est sûr. Lui, c'est sûr et certain. Parfait. Et voilà. Bon, c'est bien, il a plein de bombes fumigées. Du coup, pas de problème. Vraiment, je refasse le plein de... Le petit bêteur ! Il m'a renversé ! Voleuse ! Charlatan ! Comment oses-tu martyriser notre peuple ? Tu retournes la ville contre nous pour assouvir ta cupidité ! Ne parle pas si fort. Tu ne sais rien de mes intentions. Je ne me tairai pas ! Cette femme est une canaille, une crapule ! Elle truande les pauvres en exploitant leur peur ! Tu regretteras de m'avoir parlé sur ce ton. Que se passe-t-il ? Merde ! Meurtrier ! Rendez-vous ! Plus au geste ! Nous n'avons rien fait ! Oh, ça va virer au cauchemar ! Protège les Romanis, mais ne blesse pas les gardes. C'est un terrible malentendu ! Non ! Ah merde ! Faut pas que je les blesse ! Faut pas les tuer ! Ah ! Faut que je les pougne à mains nues ! Protège les Romanis, mais ne blesse pas les gardes. C'est un terrible malentendu ! Allez ! Soldats ! Dans votre hâte de servir la justice, vous avez laissé la véritable meurtrière s'enfuir ! Ces femmes sont innocentes ! C'est réussi ? C'est bon. Avant qu'elles ne sévissent à nouveau ! Tu as ma parole, mon Thor ! Ben ! Nous nous reverrons bientôt ! Nous nous reverrons bientôt ! Parfait ! Du coup, on peut aller à un autre repère. Il y a ma manette qui n'aurait pas de vibrer, je ne sais pas pourquoi. Yes ! J'ai accompli mon objectif facultatif ! Il faudrait aussi que je trouve... Un forgeon ! Pour me refaire des balles ! Il y a une banque ! Ah, c'est bien, il y a tout droit devant ! J'ai pas vu ce que j'ai débloqué ! Oh, j'ai pas vu ! D'acte de Mehmet, débloqué ! Je repartirai avant ! Bonjour ! Alors... Petites armes ! Ouais... Ouais... Ouais, c'est un peu naze, quoi ! Il y a toujours la balette ! Et armure, j'ai rien à acheter ! Alors... Munitions ! Les balles ! Là, il m'en faut ! Et les couteaux de lancé, bien entendu ! Voilà ! Comme ça, on sera tranquille ! Allez, prochain repère ! Mais bon, c'est marrant ! Les petites histoires, comme ça ! Et d'où est-ce qu'ils sortent ? Avec... Nos apprentis ! Je trouve ça cool ! Ça crée un certain lien ! J'aime bien ! Oh ! Les gardes byzantins ! Attrapez ces assassins ! Les gardes byzantins ! C'est la ville du fléau qu'ils représentent ! C'est byzantin, venais-je ? Faut-il marchander avec les loups qui débordent nos coupeaux ? Non ! Les yeux, les yeux ! Mais d'ailleurs, comment il est passé maître assassin ? Est-ce que ça veut dire que je ne l'ai plus dans mon roster ou... Est-ce que je l'ai toujours ? C'est la question. On ne sait pas. La vraie réponse est on ne sait pas. Je n'ai rien vu, moi je rentre. Alors, voyons voir. Parfait, ils sont tous rentrés. Assassin, il y a des niveaux 11, niveau 10. Ah, il n'y a plus qu'un niveau 9. Défense midiétérienne. Donc on a obtenu Marseille. Marseille, c'est bon. Tripoli. Tripoli. On va voir, il est niveau 9. On va continuer sa formation. Ce sera déjà pas mal. Alors. Promouvons. Ça ne se dit pas. Allons promouvoir un assassin. Bonjour. Mentor, j'ai entendu des rumeurs troublantes. Je t'écoute. Nous avons des raisons de croire qu'un diacre orthodoxe défroqué a l'intention de tuer le patriarche de Constantinople. Et tu connais l'identité de ce diacre ? Pas encore. Nous n'avons que peu d'indices. Il faut découvrir son nom. Notre cause n'en ressortira pas grandi si nous éliminons tous les diacres entre Bursa et Belgrado. Vien et essayons ensemble d'en apprendre davantage. Le diacre, première partie. Ah d'accord. Donc en fait, chaque mission que je vais faire avec mes apprentis seront en plusieurs parties. Ça, c'est plutôt cool. Localiser l'employé de l'église du premier coup. Ça va être chaud. Du premier coup. La communauté orthodoxe de cette ville est trop petite pour cacher de grands secrets. Allons interroger les membres du clergé, quitte à les forcer à nous répondre. Raté. C'est pas lui. Du coup, je peux recommencer. C'est pas lui. Faut lui. Faut lui. Quel est ton plan, Christian ? La communauté orthodoxe de cette ville est trop petite pour cacher de grands secrets. Allons interroger les membres du clergé. C'est pas lui, j'en suis sûr. Ouais, c'était pas lui, donc. Je le savais, mais je l'ai fait. C'est quand même dingue. Ce qui le dit, il le fait pas. Quel est ton pouvoir, Christian ? Poussez-moi, excusez-vous. Allons interroger les membres du clergé. Vite, allez forcer à nous répondre. Attends, il reste combien de personnes ? Une, deux. Ah non, il n'y en a plus qu'un. C'est lui, alors ? C'est lui. Parfait. Bonjour. Voilà. Petit bâtard. J'en ai vu qu'une fois de ces trackers, là. On raconte que le patriarche va être attaqué par un viacre défroqué. Que savez-vous à ce sujet ? Ah oui, nous avons entendu ces rumeurs. Et l'homme qui les propage s'appelle Cyril de Rode. Le patriarche l'a banni pour tous les méfaits qu'il a commis. Il l'a même frappé d'anathème. Si vous le croisez en ville, c'est sûrement qu'il est revenu pour se venger. Ah non, il a disparu ! Il a disparu ! Je suis deg, je voulais le fouiller. Il avait mon pognon. C'est au-dessus ? Restez au-dessus. Allez, viens, mon apprenti. Ouais, vas-y. Je sais quoi faire, Etio. Si une occasion de l'éliminer se présente, je ne la manquerai pas. Quoi ? Je sens qu'il va faire l'imbécile. C'est lui. Non ! Ce n'est pas notre cible ! Aïe, 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 aïe. Je lui avais aidé pourtant ! Imbécile ! Tu as tué un innocent ! J'ai commis une terrible erreur. Pardonne-moi. D'autres que moi ne te le pardonneront jamais. Et ils auront raison. Emmène son cadavre jusqu'au rivage. C'est un fardeau que tu dois porter seul. Ah bah ça, pour le porter, tu vas le porter. Tu vas le porter en mode sac à patate. Oh, je n'y crois pas. Il aurait pu attendre un peu. Oh, c'est bon. Il y a un truc. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bien ? Allez, suis-moi ! On n'a pas le temps ! Jette-le dans le rivage ! Confie le corps de cet infortuné à la mer, puis médite sur ton erreur. Oui, mentor. Puisse cette honte ne jamais me quitter. Est-ce qu'on va le voir le balancer ? Non, mais c'est pas là qu'il faut le balancer. Il l'a balancé sur le sol. C'est pas là qu'il faut le balancer. C'était dans la mer. Le mec qui a fait « Mouaouaouaou » Ah ! Je déteste. Kijit le tueur de Yousouf débloqué. Il y a un Kijit. Il y a une lame ? Il y a de l'argent dans le coffre. Il faudra aller le chercher pour acheter le dernier monument. Il m'en manque un de monuments ! Il m'en manque un seul ! Euh... Est-ce qu'il n'y a pas une banque dans le coin ? Quand même. Pour prendre cet argent. Ah ! La banque, je l'ai passée. Euh... Eh ben on va y retourner. On va y retourner. Ah bah coup, il y a une tyrolienne. Oui ! Ah ! Ah, c'est de l'autre côté. L'argent, l'argent ! L'argent ! Bonjour ! Viens chercher ma paye. 34 000 balles ! Alors... Du coup... Euh... On est pas loin du repère. Nous avons vendu toutes les salles d'écriture. Mais... Mais... Oui, je suis passé du bon côté. C'est bon. C'est bon. Oups ! Je retourne voir Pierre Erase pour la suite des bombes spéciales. Bien. Le vizier, première partie. Faites la course avec votre apprenti. Remportez la course contre votre apprenti. Ah ! C'est lui ! Hein ? On raconte que tu es toujours aussi fort et rapide qu'un homme de 20 ans. J'essaie de me mettre en forme. Si nous faisions la course, je manque un peu d'exercice. Par devant. Je te suis. Poussez-vous ! Oh non, il est pas tombé. Je voulais qu'il tombe. Non mais lui, il tombe pas. Lui, il triche. Hé hé ! Je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Eh ben, je l'ai eu. C'est qui, ça ? Ce templier manigance quelque chose. Nous devrions le suivre. Oups. Je suis une cheminée. Je suis une cheminée. Je ne sais pas où je dois aller, en fait. C'est là ? Ah oui, c'est là. En fait, c'est tous des perçois multijoueurs, j'ai l'impression. Ce qu'on voit avec d'autres apprentis. C'est le voleur. Oh, je veux l'avoir. Lui. Mentor, il tenait ceci. Ça doit appartenir au vizir qu'il a dévalisé. Occupe-toi de son corps. Je vais rapporter ce document. Je dois rentrer. Prendre l'objet à son propriété. Ça marche. Au mercure. Ah, les traitements au mercure. Traitement 100% effugosse. Tiens. Je crois que ceci vous appartient. Vous m'avez épargné une terrible humiliation devant la sublime porte. Merci, Fendim. Et voici donc le jeune assassin qui vous a aidé. Je crois que c'était ami. Passez une bonne journée. Ouh là, la voix. Oui, non, non, oui. Ok. Alors, est-ce qu'on peut encore allouer des apprentis ? Oui, on va... Pourquoi est-ce que j'ai pas alloué un apprenti ? Bah, un peu partout. On va aller faire une petite mission de pire Erase. Erase. Je sais pas, je fais Erase. Ah mais si, je sais pourquoi. Ça me fait penser à Stargate Atlantis. Erase. Erase. Je vais me casser la chouille. Allez. On va aller apprendre une nouvelle bombe. Les bombes, c'est cool. Mais il faudrait que je sache comment en fabriquer. Bah, comment en fabriquer. Comment fabriquer des recettes assez spéciales. Parce qu'en fin de compte, Euh... Tout ce qu'ils ont fait avec les bombes, c'est créer des bombes type. Ils ont pas... Ils se sont pas dit que les joueurs pourraient créer leur propre bombe. C'est ça le problème. Bon, du coup, je vais prendre, je pense, celles qui me paraissent les plus stylées. Et essayer de faire des trucs. Déjà, la bombe poison, c'est sûr. Bombe poison, bombe explosive. C'est sûr et certain. Là, il passera pas. Alors, est-ce qu'il est passé niveau 10 ? Pas encore. On attend. Alors. Euh... Ici. D'ailleurs, je pense que c'est la dernière mission Peri-Race. Mais je suis pas sûr. Celle-ci a un aspect étrange. Comment l'appelez-vous ? C'est une bombe piège. L'une des méthodes les plus efficaces pour estropier l'ennemi. Vous voyez ces filaments sur le côté ? Cette bombe n'explosera que si par malheur l'on piétine l'un d'eux. Très efficace dans les ruelles étroites. C'est une mine. Une mine. Une galèche. Oh. Et Dio Auditore. Quel bel esprit tortueux. Je devrais garder mes distances avant que votre mauvaise influence ne déteigne sur moi. Oh. Vous n'avez rien à craindre. Bien entendu. Faites attention à vos mains. Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Je suis uniquement le dignitaire corrompu. Corrompu ? Encore de la corruption. Alors, dirigez-vous vers la destination. Donc, une bombe répulsive. Vendant ses victimes vulnérables tout en éloignant les gens qui l'entourent. Ah, ça c'est intéressant. Fasser une bombe de proximité pendant que la civile est occupée. C'est vrai que la cible marche sur la bombe de proximité. Au plus de tous ceux qui l'entourent. Ah oui, c'est vraiment mono-cible quoi. Marrant. Nice. Oup. Lucas. Parfait. Vous ne m'aurez jamais. Oh, est-ce que je l'ai déjà vu. Ils ne mourront jamais. Oui, oui, oui. Hop. Nice. Pyromaniac. Non, du coup, on a fini toutes les missions de bombe. Voilà, donc maintenant, je peux créer toutes mes bombes. C'est plutôt cool. On était terminé. Euh... Je n'ai pas envie de gâcher une bombe. Ou une cartouche juste pour lui. Euh... Voyons voir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On est où ? Ah, on est là. Euh... On pourrait peut-être aller à un autre repère. On va aller tout au-dessus. Parce qu'il nous reste combien de repères à faire ? Il nous reste trois à louer. Pas mal du tout. Euh... Voilà, on va aller faire les missions. Après, on ira faire le souvenir de Sophia. Ouais, je suis du mauvais côté du mur. J'ai enjoué à son âge. Il est vieux. Il a vu ou quoi ? Vieux. Mais pas obsolète. Bonjour. Moi, qu'une potion... Ah tiens, d'ailleurs... Je n'ai jamais acheté de trucs à lui. Je peux vous aider. Est-ce que tu peux m'élargir la sacoche ? Oison foudroyant. Ah, l'amélioration, je les ai. Les remèdes. On va reprendre à la max. Ah, ça ne coûte pas cher, les remèdes. Ils s'emballent. Ça va ? Il y a un contre-là, ben, enfin, qu'ils aient... Oui. Ça, c'est cool, ça aussi. Alors, il faut que j'aille dans le chude. Le chude. Ah, mais dans le sud, il y a... Ah, il y a la mission. Non ? Attends. On va aller là. Je crois qu'il y a une mission qui a l'air de se déclencher que dans le repère. Ah, mais ça ne m'arrange pas. Très sûr. On va voir. Ah non ! Je me suis complètement planté. Bon, ben, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va aller faire quand même la mission. Commencez à une loi pour interdire ce genre de choses. Oh là là, vous êtes contre la liberté, monsieur. Ça ne va pas. Il est fou. Il est fou. Il est fou, il y en a. Le grand imp. Alors. Qui va-t-on promouvoir ? Toi. Parfait. Bonjour. Le champion. Restez sur les toits durant toute la filature. Mentor, as-tu un moment à m'accorder ? J'ai une requête. Parfait. Un imprimeur a reçu une menace de mort. Il nous faut prendre au sérieux. Les Templiers essaient de le réduire au silence. Je voudrais attirer ses ennemis dans un piège en faisant semblant de l'escorter en lussure. Entendu, mais qu'attends-tu de moi ? Que tu traques nos poursuivants. Nous marcherons à découvert, mais toi, tu resteras dans l'ombre. Molto bene. Très bien. Et du coup, je dois tout faire par les toits, c'est ça ? Ouais, restez sur les toits durant toute la filature. On va faire ça. Reste près de nous et tue tous les Templiers que tu verras. Ils peuvent surgir de partout. Ok. C'est parti. Elle le suit quand même de près. Bien joué. Mais c'est vrai que j'ai mon flingue. Pourquoi je n'utilise pas mon flingue ? Je ne sais pas. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi. J'aime bien appeler des sbires. Une petite balle dans l'épaule. Ah, ce serait marrant que les ennemis pourraient... Enfin, qu'en fait, ils peuvent me détecter grâce à l'ombre sur le sol. Ça, ce serait énorme. Ouh là, il y a des Templiers. Arrêtez de répéter la même phrase en boucle. C'est pitoyable, ça, monsieur... Voilà. Un peu pitoyable. N'est-ce pas ? C'est pas ? C'est pas ? C'est pas ? Ola ! Oh ils vont peut-être avoir le dernier Parfait Jolie parade Parade slash riposte Euh C'est bon hein Ah oui c'est bon Considérée comme toi Faut bien Je n'ai rien à voir avec toi Abandonne assassin La tête de cet homme est mise à prix Vous ne me pleurez pas taire Jamais Attends mais attends moi What Et Nani Pourquoi C'était quoi ce saut Qu'est-ce que c'était que ça La tête de ces morts Attends Oh non Oh non Je l'ai vaincu, mais de peu. Reste sur tes gardes. Il reviendra. Intéressant, t'as, toutes ces missions. Ces petites missions avec mon apprenti. Pas mes apprentis. Mais c'est vraiment. Almograve, débloqué. Ah, à chaque fois que je fais une mission avec mes apprentis, ça me donne... Ouh là. Ça me donne des armes, ça me donne des... Du loot, du stuff. J'aime ça. Mais non. Mais qui... Bonsoir. Le grand malade. Bah du coup, tiens, Guido. Voilà, Guido. Y'aura beaucoup plus de chefs masculins, désolé. Le gardien. Ne déclenchez aucun conflit déclaré pendant la filature. Ouh là. Buongiorno. Est-ce que tu t'habitues à ton nouveau poste ? Je fais de mon mieux, Etio. Mais surveiller un quartier constamment menacé n'est pas une tâche facile. Menacé ? Que s'est-il passé ? Les Templiers ont renforcé leur emploi financière malgré notre présence. Ah non, Boursa, c'est la ville. La plupart des marchands sont corrompus. Faut bien. Danacione. Nous devrions parler au peuple afin de sonder ses sentiments. Vieni. La plupart des marchands qui se sont laissés soudoyer sont des Grecs. Et je n'ai pas honte de dire... Des Grecs ? ...que je les comprends. Peu de citoyens sont aussi dépassifs que toi, Effendim. Comment s'attendre à une des contre-connaissances de la part d'un peuple qui... ... ... ... ... ... ... ... J'y suis pour rien, hein. Mais c'est bon. Ah non, mais c'est pendant la filature. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est normal que nous soyons poussés à faire quelques ajustements. Ah non, 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 non. Oh, je suis pas là, hein. Ok, d'où marche ? Bah, le mec, il me pousse. Non. Comment avez-vous fait pour gagner autant d'argent ? C'est mon petit secret. Où avez-vous appris de bonne manière italienne ? À la cour des Borgia. Dégarpissait de mon échoppe. Il est dit le Borgia. ... 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 D'accord. Ah, les piles ont l'air d'être bientôt mortes. Ça va me lâcher peut-être au bout d'un moment. Pardonnez cette question, mais que signifie l'insigne sur ce coffre ? Ça ? C'est le sceau de Theodoros Komnenos. S'agit-il de votre bienfaiteur ? Bienfaiteur ? Non. Il est mon ami, mon compatriote, et l'un des hommes les plus riches de ce quartier. n'en déplaise à nos nouveaux maîtres. Bien sûr. Gratia. Merci. Qu'en dis-tu ? Devrions-nous rendre visite à Theodoros ? Je ne veux pas engager un combat qu'on ne saurait justifier. Bien sûr. Moi non plus. Je préférerais éviter un nouveau bain de sang. Mais si les Templiers sont derrière tout ça, nous n'aurons pas le choix. Alors. Je suis mon apprenti. Ah du coup, c'est peut-être là le coup de la filature. Non. Qu'est-ce que tu fais ? Alors ? Je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à franchir cette butée. Oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est incroyable. Ah non ! Non 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 non. Tu tues le ? Eh 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 ! Meul. Qu'est-ce qu'il m'emmène ? Ouais ouais ! D'accord. J'allais dire « Ouah, pourquoi ils ne prennent pas la tyrolienne ? » En fait, c'est bon. Tout va bien. Hein ? T'es malade ? Je crois qu'il va mourir. Lol. Ah, un filtre il dit. Ah, c'est des hack-chés. Acc-chés ! T'imagine-t-il que l'argent pousse sur les arbres ? Quoi de moi l'idée de remettre en cause le travail de ces templiers. Mais cette association me coûte une véritable fortune ! Une plume ! Tout de suite ! La réponse à ces hommes fera la part belle aux remontances guisantes, aux piques cinglantes et aux insinimations frituées. Si ça ne me fait pas réfléchir, je sais ce qui le fera ! Bonjour ! Bonjour ! Ah ! Qui... Qui êtes-vous ? Vous avez dépensé sans compter dernièrement. Les assassins aimeraient savoir ce que tant de générosité vous a acheté. Les assassins ? Vous ? Tous les deux ? Tu calmes, Effendi. Nous ne te voulons qu'un mal. Je ne veux pas mourir ! Par pitié ! Épargnez mon âme en peine ! Je l'ai vendu aux templiers ! Mais mon coeur est pur ! Garde un oeil sur notre ami. Nous parlerons lorsqu'il aura retrouvé ses esprits. Hum hum hum. On a de la mission ? Lol ! D'accord. Ah c'est bon. Il est plus là ! Il est parti ! Il doit nous rester un repère à faire. Qui est celui... Bah celui-là. Tiens c'est bien parce qu'il y a le souvenir de Sofia juste à côté. Et il y a un tunnel un peu plus loin dans cette direction. Pourquoi la chance me sourit ? Ah, le tunnel. C'est vous ! La paix dans la prière ! Quel tissu de mensonge ! C'est bon ! C'est ouf ! Voilà. Ah j'espère que ça va pas déclencher le souvenir de Sofia euh... Instantanément. Ce sera un peu dommage. Si c'était le cas. Non c'est bon. Non je suis pas là ! N'ayez aucune crainte ! Laissez-moi vous soigner ! Je ne suis pas là. Il ne fait qu'à passer. Alors... J'ai loupé la porte ? Non c'est juste qu'il y avait de l'autre côté. Ouais. Hop ! Dernier repère où il faut assigner un maître. Un maître ! Et on va mettre une femme. Voilà. Bonjour. Aristophane c'est... Un grec qui a fait des... des pièces de théâtre. La comédienne. Évitez que votre apprenti ne soit blessé. Ah oui blessé carrément ! La comédienne décrive, cette lycée se trata comme une femme particulièrement dangereuse. Nous pensons qu'elle est responsable de la disparition de plusieurs éminents dignitaires de l'Empire. Mais vous n'avez pas de preuves. Non mais... Aujourd'hui... Le lycée ça va pas être simple. La voici. Et elle n'est pas seule. Je la suivrai depuis la rue. Et toi, depuis les toits. Fais attention à tout ce qui... Semblera suspect. Très amusant. Bénin. Ok on y va. Euh... Déjà. Certains feraient n'importe quoi plus qu'on les remarque. Et... Ah pas du tout. Non ! Ah non mais il faut que je reste à côté d'elle. Rien ne m'oblige à rester sur les toits en fait. Encore des étrangers. D'accord. Ah non ils peuvent pas me camoufler. Ça c'est un peu dommage. Ça c'est un peu dommage. Hmm... Paf dans le buisson. Hé 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 ! Oula. Ah bah elle est là mon apprenti je la voyais plus. J'avais plus la petite flèche blanche au dessus de sa tête. C'est un peu bizarre. Ah elle monte sur les toits. On va voir. Alors qu'elle fait une bêtise. Voilà. Tu vas où là ? Ok. Bon tout va bien pour l'instant. A peu près. Et les bulgares et qui font n'importe quoi. On va passer loin cette fois. Oh je suis camouflé. Comment c'est possible ? Oh pardon. Je voulais pas te faire tomber. Oens! Bien, je suis inquietante. Oui ! closet. Et où est-ce qu'ils vont ? Vous savez que je... Je possède ce monument, je l'ai acheté. Le mec qui fait parler à la thune. D'accord. Elle l'a raté. Mais non ! Aïe, aïe, aïe ! J'ai attaqué trop tôt. Je ne me suis pas assez rapprochée. J'aurais dû arrêter cette sorcière. La vie est une école. Retiens cette leçon et libère ton cœur. Tu sauras te racheter. Bien joué. Ah, la mission est juste au-dessus. Ah bah oui, c'est vrai ! C'est la mission avec Youssouf. Mission de Youssouf. Mais avant d'aller faire cette mission, j'irais bien acheter le dernier monument. Comme ça, j'en ai enfin fini. Avec cette histoire. Nice. Tu n'as pas le droit d'aller là-haut ! Ouais, ouais, ouais ! Oh ! La vie que j'ai. Pourquoi j'ai toute cette vie ? Ah, ils ont changé mon armure ! C'est énorme ! Mais évitez les gardes, vous-même. Pourquoi j'ai ça sur moi ? Attendez, comment on peut voir son armure ? Euh... Inventaire. Armure. Ah d'accord ! J'ai la tenue de maître assassin ! Parce que j'ai aidé mes apprentis. C'est cool ! C'est vraiment cool. Alors, où est-ce qu'il y a un tunnel ? Parce que... On va mettre 10 000 ans. Euh... À l'est. Par là. Par là, il y a un tunnel. Yes. Bon, du coup, j'ai une nouvelle armure. C'est stylé. Alors... Ah bah parfait, c'est là-bas que je voulais aller. La mosquée, je sais pas quoi. 147 mètres. Alors, j'ai pas acheté ici ? Avant ça, je l'ai pas acheté. J'avais pas acheté ce lieu. Ah mais du coup, je vais pas avoir assez pour l'autre truc. Ah ! Et l'un de nos repères est attaqué. Il a perdu la tête ? Aïe. Bon, c'est pas grave ça. Ok, attends. C'est où ? C'est lequel qui est attaqué ? C'est encore le même qui est attaqué ? Bon, ouais. Comment c'est possible ? Le marchand, Alexios. Ah ! Excusez-moi, je veux passer. Oh ! C'est combien pour ce monument ? Vu que c'est le dernier. Elle est où la pancarte ? Là. C'est combien ? 49 000 ! Bon, j'espère qu'il y a de l'argent à la banque. Je puisse acheter le dernier monument. Allez, allez. Oui. Oui. Attention. On va racheter nos Constantinople dans 3, 2, 1. J'ai pas réussi. 80... Hein ? 86%. Comment ça, 86% ? Influence des Templiers. Ça saigne. Zone contestée. Ah, mais c'était pas ça que je voulais ? Je voulais savoir au niveau des bâtiments. On en est où ? Tout rénové ? D'accord. Ah, il y a peut-être la dernière zone, cette zone-là. Je sais pas ce qu'il y a dedans. On peut pas y accéder pour l'instant. On va aller au sud. On va aller au sud. On va aller au sud et on va aller faire la défense de repères. Et ensuite, on va aller faire le souvenir de Sofia qui est juste à côté. Et après, seulement après, on fera la mission principale. qui commencera ce nouvel arc. Puisque c'est la quatrième mémoire. C'est seulement la séquence numéro 4, quand même. Donc quoi ? On a pas de temps à voir que c'est que ça. On a commencé quand ? On a commencé mercredi. On a fait quoi ? Deux sessions ? On a fait gros sommaire de 7 heures et on est qu'à l'acte 4 ? Ça va. Franchement, ça va. Bon que ça va. Comme quoi, on prend tout notre temps pour apprécier ce jeu. Dans tous les sens. Oh non, mais lâchez-moi ! Faut que je sois anonyme ! Elle est où l'entrée ? L'entrée est de ce côté-là. Hein ? Mais... Tais-toi ! Hop là. Voilà ! Parfait. Allons faire cette défense. Les défenses, c'est quelque chose. Et ça demande vraiment beaucoup de stratégie. On peut pas modifier ça, d'accord. Oh bah go ! Go, 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 go ! On va se remettre une barréca de canons multiples. Et on va mettre des bombardés. Parfait. Parfait. Et après, on mettra... Des fusils. Non. Oui, des fusils. Ah non, il faut un chef ! On va le mettre là. Là-bas ! On va le mettre là. Alors. Plus-y, on a dit. Ne bouge pas d'ici ! Reste là ! Hum. Heu... Ardentrier. Non, fusil. On va garder les fusils. On va mettre un autre truc d'assassin. Voilà ta cible. Tiens cette position. Je veux que tu défendes cette position. Je veux que tu défendes cette position. Non, c'était bien. Bombardier, c'est bien. Heu... Ouais. Il y a quelques assassins volants. 10 ans. Peut-être une acqustones. Mais 10 ans. C'était�. Il y a 93 ans. Je veux que tu défendes cette position. Parfait. ยi, c'était bien dur, temps. Je vais retourner à vous. C'est bon. Maintenant on va repasser à des fusillés. Un chef sur ce toal là. Ne bouge pas d'ici. On va mettre des fusillés. C'est bien. Pour l'instant on s'en sort très bien. Ne bouge pas d'ici. Oups. Défense cette position. Je veux que tu défendes cette position. Gise ça. Ne bouge pas d'ici. Ouais. Si on peut on va remettre une barricade de canons. Ah non c'est bon. C'est déjà fini. Ah c'était une petite attaque en fait. Je n'avais pas vu les vagues passer. Bon bah parfait. Oui ce serait plus compliqué que ça. Parce qu'à la base ils mettaient des canons. Des trucs grégeois. Plein de trucs qui faisaient énormément de dégâts. Et en fin de compte. Bon bah. C'était plus simple que prévu. Alors. Ah oui c'est vrai que je n'ai pas classé cette DOD. Alors que ça se panne sur Discord. Je ne sais pas pourquoi. Voyons voir. On est loin. On est loin. Hop. Ah. C'est à l'aide. Comment ça à l'aide ? Oui. Attends. Ah oui. Ah oui. À l'aide. 16h20. Vous voyez ça il y a 16 minutes. N'importe quoi. Heureusement que je ne l'ai pas attendu. Aïe 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 aïe. Bon. Allons faire le souvenir de Sophia. Qui va peut-être nous permettre d'avoir une nouvelle mémoire d'Altaïr. Ça ne vous dérange pas que je prenne l'échelle. Ah il faut changer aussi la couleur de mon personnage. Oh non. Il est encore là lui. Euh. C'était quoi déjà son truc. Ducco. Un truc dans le genre. Duccio. Un connard. C'était Connar Man. On avait pouillé d'Ambrose en route. À Duccio. Ah Duccio. sauvez-vous qui était-ce un calais il était fiancé à ma soeur il y a bien longtemps et que s'est-il passé son cazzo était déjà fiancé ailleurs qu'est-ce que venez vous faire à cet endroit j'ai interrompu mon travail pour récupérer un colis mais ils disent que les papiers ne sont pas en règle donc j'attends qu'est-ce qu'à tour tout cela peut durer des heures laissez-moi vous aider il ya des règles que j'ai appris à contourner vraiment si je vous retrouverai à la boutique regardez mes grosses épaulières mais ça n'a aucun sens les couleurs je suis en blanc avec des grosses épaulières dorées et tout aucun sens la quatrième partie du monde la livraison de sophia a été saisie par des bureaucrates récupérer la entrée et sortez du port sans vous faire repérer alors sans me faire repérer c'est pas dit à quoi que il y a un chemin là attend on a dit sans se faire repérer ça va être chaud comment va ta mère on fait bien joué comment je crois que c'est bien oula une texture qui passe à travers le bateau attendez je sens l'arnaque je sens qu'il y a une arnaque oh là grimper là dessus ouais doucement doucement ok je l'ai vu bien joué bien joué bien joué bien joué c'est ça ça peut-être une lettre pourrait tout et n'importe quoi ah oui il y en a plein des colis le lait on se casse ouais je voulais en sortir par là en fait doucement parfait 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 non j'ai tombé le karma le karma m'a rattrapé aïe 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 yes et hop ni vieux ni connu je t'embrouille parfait il faut que je change de couleur d'habit c'est vrai on va peut-être passer au violet le violet dégueulasse pour faire un peu l'assassin exotique tous les innocents ils sont pas si innocents que ça les gars on va se calmer les héros qui balancent n'importe quoi on dirait les infos par ce oui je veux dire pardon mais par simonie voilà par simonie je sais pas pourquoi c'est pas grave on a des trucs on sait même pas pourquoi on est dit mais on dit voilà oh la balayette balayette sans d'art est-ce que je prends le tunnel ? je pourrais le prendre oui 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 on va se taper directement à sa boutique ah merde j'ai obligé de le faire à pied bon bah on va le faire à pied pourquoi que c'est pas loin nous y voilà bonjour Ezio alors ? madame Igella Sofia Sartor Libraia Constantinopoli oh non il est endommagé comment l'ont-ils mis dans un état pareil bien elle a l'air intacte oh magnifique c'est une copie d'une carte de Martin Waldseemuller vous voyez les nouveaux territoires décrits par Messer Amerigo Vespucci pauvre Cristoforo Colombo l'histoire s'écrit d'une étrange manière et que dites-vous de cette immense étendue d'eau ici un nouvel océan peut-être la plupart des érudits que je connais pensent que la taille du globe est sous-estimée incredibile plus nous en apprenons sur le monde moins nous le comprenons en effet bien vous avez tenu parole à moi d'honorer ma promesse qu'est-ce que c'est ? si nous avons vu juste ceci vous indiquera l'emplacement du premier livre je vous avoue que je rêve du jour où je verrai enfin ces livres toute cette sagesse que le monde a perdu nous devons la lui restituer je pourrais en imprimer quelques exemplaires et les faire circuler une petite cinquantaine ça devrait suffire pardonnez-moi votre passion est si noble et originale qu'elle m'emplit de joie c'est même exaltant grand Dieu que répondre à cela grâce à Sophia je reviendrai bon c'est bien elle a pas l'impression qu'on se sert d'elle donc tout va bien tout va bon bah en vrai quand on réfléchit on se sert pas vraiment d'elle c'est une amie voilà ah cool il y a un bouquin là-bas juste à côté excusez-moi je sais si c'était fait exprès alors voyons voir à quoi ça ressemble de trouver un livre allons trouver le premier lit de Niccolopolo Marco Polo alors c'est ici ou là-haut que ça se passe alors c'est plus haut c'est beaucoup plus haut ah oui c'est vraiment au sommet wow ok alors signe et symbole première partie Niccolopolo a caché un livre auprès de Sainte-Sophie qui contient des indices sur l'emplacement d'une clé de Masiaf utilisez les symboles de Polo pour le détecter alors comment je fais utiliser LS pour utiliser votre sens de l'aigle et faire apparaître les bons symboles de Polo qui vous guident jusqu'à l'emplacement du livre alors là il y en a un lol du premier coup du premier coup ouais il y a une meule meule de foing une meule vous par là faites pas ça chez vous c'est très dangereux là c'est parce que c'est un jeu vidéo mais en vrai vous mourrez même si il y a du foing vous avez plus rien vous avez toutes les côtes cassées et si vraiment vous êtes en vie c'est que vous êtes le mec du premier film Glass quoi non pas du film Glass c'est du film Incassable avec Grosoulis c'est quelque chose d'incroyable alors où est-ce que c'est c'est ici ici il y a un bouquin alors le livre Ambassade à Byzance a été trouvé cool bah du coup je peux peut-être retourner à sa boutique non c'est quoi ça livre what attend les livres comment ça des livres c'est à dire de Galata débloqué qu'est-ce qui se passe si je trouve les autres livres en vrai c'est intéressant mais est-ce que c'est les autres livres de Nicodopolo ou est-ce que c'est des livres sans importance ça m'intéresse alors du coup on a fait beaucoup de secondaires aujourd'hui on a même pas fait une seule principale pour l'instant on va aller en faire une ça fait longtemps qu'on n'a pas été parler à Yosu mais bon rappelez-vous quand on a fait du Witcher 3 le jeu original le jeu de base on avait mis je crois au moins 10 heures avant de faire une vraie quête principale c'est assez insane ça d'ailleurs alors je monte tout en haut encore ah ouais ah bah on va trouver tous les bouquins alors hypodrome localiser le symbole de Polo et débloquer l'emplacement de l'invite là parfait c'est enfoncé pour fouiller nice pour un bouquin et ça me débloque quoi en fait le livre des merveilles ça me débloque juste des livres et je trouve ça aussi très intéressant attendez on va faire ce truc il y a un tunnel juste devant moi on va faire les bouquins et après on va revenir pour faire la mission principale ou sinon je focus Sofia je focus Sofia pour les les clés d'Altaïr surtout que en plus il y avait eu un énorme bug avec mission d'Altaïr et les c'était quoi les c'était les les civils qu'il fallait sauver je les ai tous sauvés et pour le jeu c'était pas le cas c'était quand même vraiment bizarre c'est bon tant pis je sais pas ce que ça apporte en vrai de faire le 100% je pense que ça apporte rien pas sûr je peux pas grimper là-dessus alors du coup ce que je remarque aussi c'est que les livres euh sont à chaque monument il n'est pas un peu trop vieux pour faire ça c'est pour ça qu'il faut les rénover à quoi que non c'est une tour de non c'est une tour d'or bah ouais allez il va par la montagne c'est bon l'église 2 alors ah bah d'accord c'est juste en dessous ça va trop tard et un livre de plus alors on va se diriger directement vers le suivant on a encore quelques-uns à trouver de toute façon ça va permettre de faire toutes les clés d'un coup ça remonte on va prendre la tyroline la joueuse de flûte la joueuse de flûte ouais ouais tu tous ceux que tu trouves là-haut ouais ouais poussez-vous 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 bien de l'argent c'est assez dévastateur pour faire trembler les hommes les plus forts il faut les tuer au cul alors essayons de trouver encore un autre lit quoi pente du bœuf Franck c'est Franck le bœuf alors là m'a dit non trop fou qu'est-ce qui vous fait souffrir ? hummm on enchaîne Le prochain livre il est ici Ou sinon On va aller faire celui qui est là-bas Parce qu'il n'y a pas de livre ici Ah si il y en a un Ah non c'est Piri Lace Non du coup il ne reste plus que 3 bouquins Oh bah ça va Ça va en vrai Ça va aller vite Ça va aller vraiment vite Ensuite on pourra aller faire le souvenir de Sophia Euh non on descend 40 mètres Ok Là-bas que ça va se passer Alors comment je grimpe là-dessus J'ai déjà eu milieu Faut jouer un forgeron aussi J'ai encore oublié ce détail Attends Il est bien à moi ce truc Il est à moi Revenu consenti en fait 100% Ah bah oui c'est bon Alors Où j'aille Ici Yes Voilà C'est quoi ça Des ingrédients Bref Des éclats Ah bah cool Je peux servir Lac-Duc On se rappelle dans Brotherhood Où on en avait besoin Pour débloquer une tannière de Romulus Ça fait 2-3 fois Qu'on l'a du premier coup Oh ça va faire mal Oh Idiot Bon C'est où C'est là-bas Pauvre fou Il est au sol comme ça Hop De plus Il nous en reste plus que 2 Allons au nord L'Iliade L'Iliade et l'Odyssée Hum Il est du devoir de chaque fidèle citoyen De collaborer avec les cartes du Satan A fulguer les lignes Il est faux Quand les gens disent ça C'est énorme Ma parole Il est lui Il fait juste coucou Il est dans la rue Et le mec est pris pour un fou D'ailleurs Un film que je voulais regarder moi J'adore regarder des films le soir On me posait On me repose Je me détends Église Alors Lol Ouais 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 Par là Hop Voilà je l'ai Hum 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 Impec Euh Où c'est qu'il y a un Un tunnel Un tunnel Un tunnel Un tunnel Il y en a Un peu plus loin Dans cette direction C'est trop bien le crochet Euh Un peu plus loin Par là je crois Non Ah non Je suis pas du tout parti Dans la bonne direction Par là bas Oh 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 Je ne vous ai pas Déjà Oh Hey Oh Hey C'est bon Impressionnant Ah Voilà Alors du coup Cap sur le prochain livre Prochain et dernier livre Hum Ouais Etis Et en STP Là d'ailleurs Parfait En plus c'est bien Parce qu'il y a le souvenir De Sophia juste à côté C'est parfait Ah mais du coup Ça vire le pin Alors ça c'est dommage Ça vire le marqueur Quand vous faites Quand vous prenez un tunnel C'est un peu dommage Dernier bouquin Le dernier bouquin Dernier bouquin Mec complètement malade Alors Voyons voir Où est-ce qu'il est Il est là Lol Je le savais pas Je le savais pas On m'a défendre Je le savais pas On y va du coup C'est ça Et voilà On est juste à côté De la tour de Galata Où il y a Une pièce Ah c'est au-dessus Je me rappelle La première fois Qu'on est venu ici On avait fait La course Avec Yusuf Il fallait arriver En haut En moins d'une minute C'est génial Ok Nous y voilà Avec le symbole De Niccolopolo Ah j'espère que ça va pas être Une mission speedrun Terminé le niveau Au moins de 6 minutes Et merde Bon C'est parti Oula Oula Euh Je vais à gauche À droite Ah oui quand même Il est Allez On a dit 6 minutes Je vais à gauche J'ai pas Sous-titrage Société Radio-Canada Dommage. On va traverser la cascade. C'est beau. Dommage qu'on puisse pas en profiter puisque c'est timé. Oula. Voilà. Il nous reste combien de temps ? 3 minutes 20. Va voir. Il est même pas à la moitié. Il a pas peur. Dommage. Tout dans les bras. Tintintin. Oula. T'as vu la planche buguée ? Il y a une planche qui est clippée dans les autres. Et on est repartis ! Je pense pas si c'est que de la tiroïenne. Aïe. Ça va lâcher. Ouf ! Ah non mais ça avait pas bugué en fait. C'était juste euh... J'ai rien dit. Une banderolle. C'est là. Oh ! Nice. Il y a encore une stèle qui tombe. Splaf ! Une clé d'Altaïr. Une clé d'Altaïr. Vite ! 2 sur 5. Et j'ai réussi mon petit défi. C'est marrant c'est que dans cet opus, ils vous montrent pas d'où il sort. Vous savez juste qu'il sort par les égouts. Vous savez pas comment il accède aux égouts. C'est le plus grand secret des assassins. On sait pas quand ils sortent de leur mission secondaire. Alors. On va aller se faire euh... La mission d'Altaïr. Oui oui moi aussi. J'ai une heure de faim. Bien manger en plus à midi. Des bonnes tagliatelles au pesto. Avec le pesto vegan. Alors j'ai rien contre les égans. Alors j'ai absolument rien contre les égans. Le bio tout ça mais... Brot que c'est un peu idiot quoi. Comme truc. Je comprends pas que ça soit... Je sais pas en fait si c'est vraiment utile. Les gens qui disent ouais je suis vegan. Pas de problème. Les gens qui... Qui imposent ça aux gens. C'est non. Ça c'est non. Faut laisser le libre arbitre. Sinon euh... Faut aller pas mieux que les autres quoi. Faut laisser le choix aujourd'hui hein. Faut continuer. J'appelle la... Là. Bonjour chers apprentis. Je suis... Pourquoi cette fois que je rentre j'ai euh... La lame normale. C'est un bug ça ? Un bug d'affichage ? Comment ? Allons-y. Nouvelle clé. Nouvelle clé. Nouveau souvenir d'Altaïr. Alors il avait 24 ans la dernière fois qu'on... Qu'on a eu un de ses souvenirs. Voyons voir quel âge il va avoir... Maintenant. J'allais dire aujourd'hui mais pas du tout. Tu avais le pouvoir au creux de ta main. Tu aurais dû le détruire. Ah c'est la fin du 1 ça. Détruire la seule chance de mettre un terme aux croisades. Et ramener la paix. Jamais. Pardonne-moi mentor. Mais la pomme t'a corrompu. Ah mais c'est la... C'est Alfred ! C'est la voix d'Alfred ! Pour que nous puissions vivre, il fallait que tu meurs. Altaïr a 26 ans. 1180 ans de le réveil du mentor. Ce sorcier est-il mort ? Ce n'était pas un sorcier. C'était un homme ordinaire entouré d'illusions. Est-ce que le bûcher est prêt ? Oui. Altaïr, certains de nos frères refuseront de te laisser faire. Je m'en chargerai. Almoalim. Alfred. C'est un autre Alfred ! Altaïr a tué son mentor, Almoalim, car celui-ci avait trahi les assassins. Assurez-vous qu'Almoalim est bien mort et que les assassins comprennent pourquoi. Ne baissez pas plus de trois points de synchronisation ? Comment je peux perdre des points de synchronisation ? Es-tu en état de voyager ? J'en suis capable. Oui. Alors pousse-toi ! Malik est en train de porter la nouvelle de la mort d'Almoalim à Jérusalem. Je voudrais que tu en fasses autant. Bien sûr. Laissez-moi passer ! Suis-je en plein sang ? Je suis en train de rester vite passé. C'est grave. C'est grave. J'ai accès à mes armes. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne pense pas. Comment en est-on arrivé là ? Mon esprit était limpide mais mon corps refusait de bouger. Notre mentor aurait-il causé ce chaos ? Je n'arrive pas à le faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ah non c'est bon. Mais, que s'est-il passé ici ? Notre mentor nous a menti. Les Templiers l'ont corrompu. En as-tu la preuve ? Accompagne-moi Abbas et je t'expliquerai. Tes réponses vont devoir me convaincre. Je parlerai jusqu'à ce que tu sois satisfait. Tu te souviens de l'artefact que nous avons pris à Robert de Sablé dans le temple de Salomon ? Celui que tu devais récupérer mais qui le fut par d'autres. Oui. Un instrument des Templiers. La pomme d'Eden. Elle forge des illusions et contrôle des esprits. Une arme redoutable. Alors tu crois qu'Al Mualim a été ensorcelé ? Oui. Il a utilisé la pomme pour asservir ma siaf. Tu l'as vu de tes propres yeux. Je ne sais plus ce que j'ai vu. Ecoute Abbas. Ça t'arrange bien ça. Ah parce que ça on l'avait pas vu dans le 1. On s'est arrêté à la mort d'Al Mualim. Il faudrait qu'ils ne reviennent pas. Mais cela enfreint nos lois. Nous n'avons pas le droit de brûler nos morts. Mes créants ! Écoutez-moi. Ce corps pourrait être un des fantômes d'Al Mualim. Je ne peux prendre ce risque. Mensonge ! Toute ta vie, tu n'as cessé de bafouer notre credo. Tu transgresses les règles à ta guise. Tu rabaisses et tu humilies tous ceux qui t'entourent. Attrapez-le ! Vous ne l'écoutez pas ! Al Mualim a été ensorcelé ! Ti bâtard ! Arrête la guerre ? Ou la paix ? Ou la guerre ? Oula ! Il y a des armes. D'accord, tu as gagné ! Ne t'approche pas de moi ! Ne t'approche pas de moi ! Je cherche pas de moi ! J'ai des armes. Vous jouez ! C'est pas la fin de me plaît ! On peut s'arranger ! Pourquoi ne m'a me laissé partir ? Pourquoi ne m'a me laissé partir ? Eh ! Compérez-moi ! Ok ! Inutile de me tuer ! Je m'en fais ! Je m'en fais ! Ok, on est bon ! N'avais-je pas raison, Al Thaïr ? Abbas ! Non ! Que pensais-tu provoquer en assassinant notre mentor bien-aimé ? Tu haïssais Al Mualim plus que quiconque ! Tu le tenais même pour responsable du suicide de ton père ! Mon père était un héros ! Il est trop tard pour rechasser le passé ! Nous devons décider quoi faire de cet arbre ! Quoi que cet artefact puisse provoquer ! Tu n'es pas digne de l'utiliser ! Personne ne l'est ! Elle est magnifique, en effet ! Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Mais quel abruti ! Il dit 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 ! C'est bon. Mon air cet idiot ! Sous-titrage ST' 501 C'est bon ? Allez. Juste attends. As-tu des choses à nous apprendre, plus bien provoqueras-tu notre perte ? Oh ça va, ça a pas été long. Ça a même été plus rapide que la dernière mission. Altair, tout juste 26 ans, est déjà grand maître d'un ordre divisé. Comment peut-on vivre avec le poids de telles responsabilités et un pouvoir sans limite ? Il dit ça mais il a eu exactement la même situation. C'est toi qui dis ça ? Il a eu exactement la même situation. Euh, le tunnel. Tunnel healer. Alors. Mission principale du coup. Euh... Voyons voir. Port Sud peut-être ? Ouais ? On va aller au sud. Allez, faisons la première principale... Euh... Faisons la première quête principale de... De la mémoire numéro 4. Du coup, vous vous rendez compte, on n'est qu'à la mémoire numéro 4. On n'est pas du tout loin dans l'histoire. On est plus proche du début qu'autre chose. Tu vois combien il y a de mémoire dans le jeu. D'habitude, c'était... Euh... Brow the Road, pardon, c'était 9. Le premier, c'était 8. Et... Euh... Le 2, je sais plus. Le 2, je crois que c'était... Plus que 10. Bah en fait, on peut vérifier. On peut vérifier, je suis un peu idiot, mais on peut vérifier. Féquence 4. Hein ? Force numéro 4. Lémarge génétique secondaire. Idiot, auditorie, 1450. D'accord. On ne peut pas voir. Hopi. Voilà. Allons en haut de ce monument. Est-il une raison d'être aussi dépatrée ? Bravo. Vraiment, tu me foirais. Mais pourquoi ? Quoi ? Et pourquoi ? Ouh là. Ok, voilà les assassins. Et... Notre petit Youssouf. C'est parti. Quelle bonne surprise, Etio. Je te raconterai ce qui s'est passé si je ne meurs pas demain. Cela risque-t-il d'arriver ? On raconte que les Byzantins projettent d'infiltrer le palais de Tokkapi, maintenant que le prince Souleymane est rentré de son pèlerinage. Et si cela est vrai, ils vont profiter de l'exposition culturelle que le prince organise ce soir. Quel est notre plan ? Kardeshim. Ce combat n'est pas le tien. Intervenir dans les affaires des Ottomans ne t'avance à rien. Les Byzantins ont trouvé une clé sous le palais de Tokkapi. Je voudrais savoir comment. Etio, nous voulons protéger notre prince. Et non l'interroger. Aie confiance, Youssouf. Et dis-moi juste où aller. Aux portes du palais. Nous allons nous déguiser en musiciens. Et nous y faufiler. Ah, ça c'est cool. Dans ce cas, je trouverai un déguisement et je t'y rejoindrai. On va trouver un déguisement. Alors, dans B1, retrouver Youssouf, protéger les Ottomans et gagner leur confiance. Atterner le palais de Tokkapi avant Youssouf. C'est-à-dire... Très beau. Bon, Youssouf fait encore loin, je crois. Aïe, mon genou. Apparemment, j'ai pris un raccourci. Oui. Yes. Assommez mes estrel Ne vous faites pas repérer Bon je fais Allez hop Dans le fouet Le grand imp Ah et du coup regardez Ils sont de couleurs différentes C'est non On passe tranquille Et hop Alors là ça va être plus compliqué Oh ça devrait être bon Baf la double baf Où les autres Ok ils sont là Ah c'est faux on a un jaune et un rouge Marron Avec un bonjour Un luth C'est plutôt un luth Est-ce que tu sais comment jouer ? J'ai appris quelques accords quand j'étais jeune As-tu vraiment été jeune un jour ? Oh j'ai perdu tout mon argent Rendez-vous à bord de la pelle broche J'ai pénétré dans la cour centrale du top capi Cette cour est interdite au public Faites immédiatement demi-tour Perdonate buonsignore On nous a engagé pour animer la fête N'importe quel guerzec peut se promener avec un instrument Fichez le camp Ok La farouche Lucretia De tous ses amants On dirait que chacun les gorge Ne cherche pas bien loin Caramia Il te reste bien Deux ou trois frères On apprend du ciel Que les chansons des menestrelles Mettent ton fureur les demoiselles Le malaise c'est maintenant Merci Merci Focalisation Hum coucou Alex Ça va ? Je joue du lutte Tu sais que je sais toujours pas ce qu'on va faire demain J'hésite entre Soit on fait du surface et tout Soit Comment dire Soit on commence un jeu ensemble Je sais pas Parce que Mux Je pense qu'il faut pas compter sur lui Pour être présent le matin Oh joli Oh merde Et toi ? Bah ça va Bah je pensais jouer avec Ripley cet après Mais bon Il m'envoyait un message à 16h20 Donc On doit dire Ouais je viens de me réveiller Génial Alors qu'il m'avait dit sûr Il était là Voilà quoi Il a plus de couche Ah oui c'est vrai Il y a ça aussi Donc du coup demain On peut se faire un truc tous les deux Si tu veux Si tu veux On commence Dying Light On peut commencer Dying Light tous les deux Si tu veux Qu'est-ce qu'il fait ? Allez hop Dans le pouille Mais tu l'as ? Ah bah non Je sais même pas si tu l'as Dying Light Après c'est une idée Bon je pense Ça me ferait plaisir De commencer un jeu en coop Commencer un nouveau jeu Et tout Ça me ferait plaisir Donc il ne coûte plus rien maintenant Je crois que je l'ai dans le stock Ah c'est lui J'étais avec lui sur le bateau Je l'ai rencontré sur le bateau Il m'a dit qu'il était étudiant Et lui Qui est-ce ? Son oncle Le prince Ahmed Prise préférée du sultan Il est obsédé En édition malgache De De quoi ? De quoi du cause ? Mais qui raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors Leur Templier éliminé Il y a des fous Des fous Des fous Des fous je vous dis Bien joué Crack de dying Bah ouais mais je sais pas si le crack va te permettre de jouer avec moi en ligne Je sais pas Ah je sais pas hein Faudrait faire un essai Tu veux on fait un essai après ? Lui là Qui est planqué là Nous devons nous voir bientôt Jouer On peut tester après Mais est-ce que ça te dirait ou pas de Est-ce que ça te dirait ou pas qu'on fasse du dying light demain ? On le commence Non Arrête de bouger Alors toi C'est toi Il m'en manquait C'est pas là je suis en En PLS dans le lit Bah c'est comme tu veux hein Tu me dis hein Pas de problème Alors demain je trouverai autre chose hein Parce que Vu que j'ai fini Observer Je mange dernier Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont rentrés dedans Un assassin Un assassin Évacuez la cour Prince Suleyman Prenez garde Suivez-les Paf Connard Trop tard Noooon Bah à la limite tu me dis Ah Oh Non bah là Venduit t'es dans ton lit Je vais pas te demander ça Merde Qu'est-ce que je dois faire Que sinon à la limite tu me le dis de ma matin Mais si de ma matin ça marche pas Avec ta version crack On aura dans le fion Comment je fais Comment je fais Comment je fais Comment je fais Merde J'ai pété le lutte Mais Cours Paf Oh 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 Quel soulagement de vous revoir Mio bel menestrello Cela se prononce-t-il ainsi ? Presque Vous êtes aussi gouverneur M'avez-vous caché autre chose ? Je ne parle pas aux étrangers Je M'appelle Suleymane Ezio Auditore Chez Adam Êtes-vous blessé ? Qui est ton capitaine soldat ? Tariq Barletti, il est parti en mission. Emporte ce cadavre et renvoie les invités, puis convoque Tariq au divan. Tariq Barletti est un capitaine du corps des janissaires, les soldats d'élite du sultan. On protège le sultan mais pas sa famille. Il a clairement des lacunes. Auriez-vous du temps à m'accorder ? Bien sûr. Je voudrais solliciter votre avis. Bien sûr, dès que j'aurai changé de tenue. Bien. Venez me voir quand vous serez prêts. Je serai son assassin. Je serai blind. Je serai blind comme un ange. Allons-y. Bouilly bouilly bouilly. Bouilly bouilly. Sympa cette petite mission où on est un barde. C'est marrant. Bien aimé. Ah mais attends, j'ai pas le droit d'être là. Comment je fais ? Je dois m'infiltrer. C'est une infiltration. Et puis bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de garde. Il n'y a aucun garde dans ce palais en fait. C'est l'arnaque. Il n'y a pas de garde. Qu'est-ce que c'est que ce palais où il n'y a pas de garde, mais c'est une zone d'un autorisé. Vous avez vraiment des problèmes de sécurité par chez vous ? Oh, quel homme excentrique. Bonjour. Je suis passé, vous n'occupez pas de moi. Bonjour. Bonjour. Assassin. Merci. Vous n'avez rien vu, ce n'est pas mes potes. Vous serez peut-être aveillé comme moi, mais ce n'est pas mes potes. Alors après, Alex, figure-toi qu'en fin de compte, tu n'as rien loupé. J'ai un peine de reprendre la quête principale. Je propose ouvertement à son successeur. Votre oncle ? Précisément. Les janissaires préfèrent mon père, Célim. Votre situation est complexe. Mais quel rôle jouent les Byzantins là-dedans ? J'espérais que vous le sachiez. Seriez-vous prêt à m'aider à le découvrir ? Je suis déjà sur leur piste. Vous aurez mon aide tant que nous poursuivrons le même lutte. Toute aide sera la bienvenue. Il y a une trappe au sommet de cette tour. Elle conduit à une salle secrète. Allez-y. Attendez Et observez. On aime bien tout ce qui finit par secret. Lame secrète, salle secrète. On aime bien ce genre de truc. Et vous ne faites pas repérer ? Chut. Chut. C'est vous. C'est vous. Allez, let's go. Ah, ils sont pop sur moi ! Ils m'ont pop dessus et... Mais non. Criez, pauvre fou ! Oh. Euh... On prend le... Non, le pistolet. Ah, pistolet, je préfère. Je pense à appeler des assassins. Je ne me rappelle pas l'assassin. C'est trop voyant un assassins. Et c'est parti. Mon neveu a raison, Tariq. Mon incompétence frise la trahison. Et que dire de tes janissaires qui ont été surpassés par un joueur de lutte italien. C'est grotesque. Un intolérable fierté. Mais attendez, c'est... Je vais personnellement mener l'enquête. C'est Jean Reno ? C'est moi qui conduirai l'enquête. C'est Jean Reno, ce gars. C'est... C'est Jean Reno des visiteurs. Je ne trouvais pas. Il y a un Twitter, quand même. Et son impatience. Je me réjouis de te voir sain et sauf, mon oncle. Moi aussi, Jean Reno. Que Dieu soit toujours à tes côtés. Tariq Bey ! Viens ici. Quel était le but précis de cet attaque ? Me faire passer pour un faible ? Incapable de protéger cette ville ? Si tu es impliqué dans cette histoire, Tariq, tu as commis une grave erreur. C'est moi que mon père a choisi pour lui succéder, pas mon frère. Ahmet. Je ne suis pas assez corrompu pour imaginer le complot dont tu m'accuses. Qu'ai-je donc fait pour mériter tant de mépris de la part des janissaires ? Qu'est-ce que mon frère a fait de mieux que moi ? Puis-je parler librement ? Je te le conseille. Tu es faible, Ahmet. Tu réfléchis en temps de guerre et tu agis en temps de paix. Tu ne tiens pas compte des traditions des Ghazi. Et tu prêches la fraternité en compagnie d'un fidèle. Tu ferais bien un adroit philosophe, Ahmet. Mais tu ne seras pas un bon sultan. Je pense que tu en as assez dit. Jean Reno s'en va. Il va remonter dans le temps et tuer un postier. Il va massacrer une voiture de poste. Votre oncle manque cruellement d'autorité pour un futur sultan. Tariq est un homme intègre, brave et capable, mais ambitieux. Il a beaucoup d'admiration pour mon père. Mais il n'a pas su défendre ce palais contre une invasion byzantine. Cela justifie qu'on s'intéresse à lui. Précisément. Par où devrions-nous commencer ? Pour le moment, surveillez Tariq et ses janissaires. Ils passent presque tout leur temps aux alentours du bazar. Je m'y rendrai dès que j'en aurai l'occasion. Ah, mais parce que ce n'est pas fini en fait. Ah, si. Si, c'est bon. Yes. Ah, ça fait mal. J'ai fait la connaissance d'un prince ottoman nommé Suleymane. C'est un jeune homme intelligent, animé d'une détermination si rare pour son âge. Je vais suivre son conseil et enquêter sur des janissaires qu'il soupçonne de comploter avec les Templiers. Avec un peu de chance, ils me mèneront à leur chef. Pendant ce temps, mon amie vénitienne, Sofia Sartor, continue de m'aider à localiser les clés de ma sial. Ah, les vénitiennes ! Je croyais que c'était l'italienne. C'est une femme appliquée, pleine de passion et d'énergie. Sa compagnie m'enchante. Mais je n'ose lui expliquer la raison de ma présence ici, ni ma véritable vocation. Ceux qui ne s'engagent pas volontairement dans notre combat ne devraient jamais être contraints de s'y impliquer. C'est sage comme me parle. La paix. Séquence numéro 5, héritier du trône. Ah, on va décider de l'héritier du trône ? Non. Bon, bien sûr, on va mettre Selim, que son oncle est à connard. Bien entendu. Bien entendu. Bonjour. Ok, plein d'objets débloqués de partout, chez les tailleurs, chez les forgerons, de partout. C'est qui ? Il y a un marchand. Ok, un forgeron, non. Non. C'est le grand bazar. Oui, on va avoir le tailleur. Alors, qu'est-ce que tu as ? Sacoche. Je vais me faire élargir la sacoche. Poison. Ah, ça coûte cher quand même. 3000 balles. Bon, allez, je prends. Voilà. Alors, les vêtements. L'argent, le bleu italien, le frêne, l'ambre, le cuivre du Yémen, le bleu vert qui ressemble à du bleu vert, le vert, le vegan, pas du tout. Le marbre, l'or. L'or, c'est pas mal. Le cobalt, l'indigo, et le blanc de ma sieve qu'on a actuellement. Allons pour l'or. Voyons voir. Hein ? Mais je suis pas doré. Mais, mais tu m'as raconté des cracks. Mais je suis pas doré. Attendez, d'où je suis doré, là ? D'où je suis doré ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Attendez, c'est buggé ! C'est buggé ? Je suis pas doré, là ? Ah, c'est peut-être les épaulettes qui font ça. Non. Mais je suis toujours pas doré ! Je voulais être doré, moi. Bon bah, tant pis. C'est de la merde. C'est de la merde. Alors, allons voir le forgeon. Peut-être que lui, il aura des vrais trucs. Vous, c'est moi, excusez-vous. Les cris des gens. Riparé, non. Armure. Blastron. Ah oui, c'est naze, en fait. Même les mamelouks. Les mamelouks, c'est maz. Couteau de bouchée. Oh oui ! Ah bah, c'est oui. Le mythique couteau de bouchée. Mais range-moi ça. Pauvre fou. Le mec, il sort son... Range-moi ça. Le mec, il sort ça. Bonjour. Ça va ? Alors, du coup. Euh, Sophia. Ah bah, elle est pas loin. Parfait. Bon, une autre clé. Une autre clé. Elle est où ? Cachée. J'ai démonté la voie. Pour la troisième clé de ma siaf. Paf. J'adore faire ça. Pardon ! C'était un échafaudage ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Salut ! J'aurai bientôt retrouvé deux autres livres. L'un près de Topkapi et l'autre dans le quartier de Bayezid. Bayezid, d'abord. Topkapi ne nous donnera rien. Ah, si. Que penses-tu donc de ceci ? Oh, Ezio. Incredibile. Une ancienne reliure copte, encore en bon état. Fabuleux. Cette transcription doit dater du troisième siècle, je dirais. Sophia, que s'est-il passé ici ? Oh, ça arrive une ou deux fois par an. Des voleurs qui s'imaginent trouver de l'argent. J'en garde très peu ici. Mais cette fois, ils sont partis avec un portrait non sans valeur. Il va me manquer. Continue à travailler. Je me charge de le récupérer. Ezio, à l'heure qu'il est, le voleur a dû disparaître. S'il est venu pour de l'argent et qu'il a pris un tableau, il essaiera de le vendre. Sans doute dans les environs. Eh bien, si tu le retrouves dans les prochaines heures, rejoins-moi près de la Queuduc. J'ai quelques courses à y faire. Je vais te le retrouver, moi, ton tableau. Tu vas voir. Ah ! Personne ne m'échappe. Inspector Gadget. Oula, il a l'air vénère. Sur un miniatur, il a l'air vénère. Voler le tableau sans vous faire repérer par le marché. C'est une mission pour... Il est iraudite en vrai. Il est parti par là. Mais non. Pas tout de suite. En fait, je pense que c'est parce que j'ai les épaulières que la couleur ait fait n'importe quoi. Parce que là, en fin de compte, j'ai le gris original. J'ai même pas le blond. Pas sûr. Il n'y avait pas une fenêtre ici ? Il semblait qu'il y avait une fenêtre. On pouvait rentrer. Ah, peut-être pas. Ah si, il l'a. Eh ! Tu as bien mieux à faire que de répondre à tes prières. Paf. Oh, dans les couilles. Peu m'importe comment tu l'as trouvé, dis-moi juste où il l'est. Je l'ai vendu à un marchand du bazar. Il faut bien que je mange. À l'avenir, nourris-toi d'une autre manière, canalia. Oh là, ce charisme. Charisme sans. Retrouver le marchand qui a acheté le tas blanc. Alors du coup, il ne faut pas qu'il me repère, si j'ai bien compris. C'est ça l'objeté secondaire ? Oui. Ça vous fait repérer. Magnifique ville. On t'est... Bonjour. Bonjour. J'ai un tableau à vendre. Si cela vous intéresse, un ravissant portrait. Regardez, on la croit. Il va me regarder partout où j'aille. Ah, je peux l'acheter au casse-midi ? Ah non, il faut que je le vole. Il faut que je le vole à tout prix. Il est où ce tableau ? D'accord. J'ai compris. Je pense avoir compris comment il faut faire. Hein ? Ah mais il me voit en fait. Il me faut une bombe vacarme ou un truc dans le genre. L'ol ! L'ol, il m'a vu. Il m'a vu alors qu'il avait la tête tournée de l'autre côté. Quelle ironie. Quelle ironie. Bon, allons lui ramener ce tableau. Ah non, désolé, je ne suis pas d'accord. Pour moi, il a regardé complètement ailleurs. Bon, il faut que je trouve le minable. Elle était où déjà la fenêtre ? Elle est... C'est où cette fenêtre ? Oh, j'ai oublié où était la fenêtre. Ah non, c'est là-bas. Ah, c'est là. Et miséreux. Mais quelle idée de se comporter comme ça. Là où était le petit vatheur ? Voilà un homme à l'allure bien étranger. Qu'en as-tu fait, ladro ? À vous ! Je n'ai rien fait ! Oh ! One shot. Il n'y a même pas eu le temps de commenter qui lui arrive. C'est bon, ça. Pour du coup. Il me faut un moyen de le distraire. J'ai un tableau à vendre. Si cela vous intéresse, un ravissant portrait. Regardez. Regardez. On la croirait vivante. Sa beauté vous éblouira. J'ai senti le sol vibrer. Ouh ! Ah bien que ça marchait. J'ai vu que c'était bugué. Brûli brûlis, brûlis brûlis, brûlis brûlis. On finit ! Coucou. Pendant une semaine. M'imagines-tu, immobile, pendant sept jours, à ne rien faire ? Ça, non. Una tortura. Tiens, j'ai trouvé l'emplacement d'un autre livre. Il n'est d'ailleurs pas très loin d'ici. Elle s'inquiète. Là, elle s'inquiète. Je ne vais pas faire inquiéter les dames. Sinon, après, elles deviennent... Bizarres. Attendez, pas très loin d'ici, ça veut dire quoi ? Ah oui, quand même, pas très loin d'ici. Vas-y, quand même loin, dis-donc. Avec un peu de chance, on aura le temps de faire et la clé et la mission d'Altair. L'histoire d'Altair. Qui serait vraiment cool. Ça, ça voudrait dire qu'on aurait, eh ben, 3 clés. Sur 5. C'est-à-dire, quand même, qu'on avancerait bien, de rien. D'ailleurs, je me tâte aussi à, peut-être, enchaîner avec le 3 après. Je ne sais pas trop. Non, je pense que je ferai un autre jeu. Déjà, j'ai Blood and Vine à faire. Et puis, il faudrait surtout que je réfléchisse à ce que je vais faire demain. En fait, ça va dépendre des gens qui vont être dispo, des gens qui ne vont pas être dispo. C'est compliqué, si vous voyez ce que je veux dire. Coucou ! Ah, pfff. Oh ! Oh, pfff. Pfff. Rejoignez les byzantins ! Oh ! Je n'ai jamais vu ce truc-là. Alors... Ah, mais en fait, c'est bugué ! Est-ce que je l'ai déjà fait, ce truc-là ? Il était où ? Ah non ! Pardon, excusez-moi. Ça n'a rien à voir. Il est là. Ah ah ! Je l'ai. Retrouvez le vide. Pfff. Retrouvez le bouquin ! Poussez-vous ! Je pense que je ne le puisse... Poussez-vous ! Mais bon, en tout cas, c'est vrai que j'ai As-C3 en stock. Que si je fais As-C3, ça va dire qu'il va falloir que je prenne les autres et... C'est vrai que plus on avance dans les assassins récents, plus ils sont chers. Peut-être ça le problème. D'ailleurs, c'est vrai qu'en joueur récent, il y a RE5 dans 14 jours. Il y a aussi... Je vais essayer de préco Sekiro. Et j'ai aussi Bloodborne que j'aimerais bien commencer. Il y a plein de jeux que j'aimerais commencer. C'est chaud ! Il y a tellement de jeux à faire. Il y a tellement d'excellents jeux à faire, surtout. C'est ouf. Ah, c'est juste à côté ! Go ! Il y a un 100% ! Par la mission d'Altaïr buggé, tout est à 100%. Il a perdu la tête ! Il a perdu la tête ! C'est dangereux ! Il a perdu l'esprit... On sait plus qui l'est... C'est un malade mental... Tidididid... C'est pas que avec un crochet on peut crocheter, c'est pas faux, c'est moi qui suis débile. Je voulais toujours dire, partez du fait que le streamer est con. Et t'es un idiot. C'est vraiment pas vulgaire. Oh je suis dans les égouts, dans les égouts. Dans les égouts. Qu'as-tu trouvé ? Une autre clé ? Une sorte de porte encastrée dans la roche. Ah, c'est encourageant. La première clé a été trouvée derrière une porte de ce genre. Vraiment ? Et comment l'ont-ils ouvert ? Ce n'est pas eux, c'est le tremblement de terre. Hyperora, nous ne disposons que de quelques tenons de poudre. On va peut-être les faire exploser le tenon de poudre. Ça suffira. Et sinon nous irons en chercher d'autres. Oh ! Diable ! L'assassin ! Allez ! Allez ! Vite ! Ne subissez aucun dégâts ! Oh ! Quel enfer ! Ne sortira pas d'ici vivant ! Ne subissez aucun dégâts. Vous vous rendez compte de la chose ? Vite ! Coucou ! Il est là ! Oh. Lâche ! Ouf ! Il est là ! Aïe ! Attendez, j'crois que c'est un peu fort. Ouais. Je vous tiens ! C'est moi ! Ah oui ? C'est long que je suis un assassin ? J'en ai à couler. Il est derrière nous ! Pour l'instant, on est bien. Ouf... 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 Montre-toi ! Faut pas j'ra... Ouf... Faut pas trop ralentir. Oh, bastardo ! Daniels ? Heureusement qu'il vise mal, hein ! Ouf... Faut pas trop t'où ! Nous avons de la foudre. Servons nous en ! Reculez ! Faites-moi de la place ! Holy shit ! C'est des malades ! Ah ! Euh... Oui ! Rush ! Ne sous-estimez pas ce démon ! J'ai un peu trébuché. Petit démon... Vol, là ! PUSS ! Eh ben, c'est plutôt bien sorti. C'est vraiment cool qu'on ait espéré en une balle perdue. Quoique, techniquement, c'est pas la faute. PUSS ! Ah ben c'est bon. C'est terminé. C'est d'autant, c'est... Cough, 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 cough. Impeccable ! Ah mais en fait, j'ai vraiment perdu tout mon argent. Ça, c'est con, par contre. J'ai perdu tout mon argent, à cause de... De la mission au palais. Ça, c'est dommage. Mais bon, elle était plutôt cool, cette mission. Ça change des missions speedrun, en mode de... T'as 8 minutes ! Alors... Milieu ! Bon ben, on va pas pouvoir faire la mission d'Altair, c'est pas grave. On commencera avec ça la prochaine fois. Et 3 sur 5. Et je sors encore des égouts. Hippou ! Parce qu'il vient des égouts. Bon ! Eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vu que... Bah... On a déjà dépassé l'horreur et que j'ai des choses à faire juste après. Notamment, bah, pour demain. Pour demain, faut que je reparte des trucs. Faut que... Je réflexionne, comme on dit. Faut que je réflexionne sur ce que je vais faire. Honnêtement, je serai chaud pour commencer Dying Light. T'es avec toi, Alex, si t'es encore dans le coin. Si t'es chaud, euh... Moi, je vais bien le commencer demain. Après, euh... Vu que t'as pas l'air bien, euh... L'asseoir, euh... Bah... J'espère quand même que tu vas t'en remettre ! Repose-toi ! Voilà. Si t'es là-demain, bah, tu me dis, hein... Et puis voilà. Tu me dis, puis... Bah, en fait, tu me donnes ton état de main, quoi, si tu peux. Je reçois rien d'ici, euh... Allez, on va dire, 9h30. Pour moi, c'est que tu n'es pas dispo. Voilà. On va faire comme ça. Euh... Bah, du coup, des bisous YouTube, hein, en fait. J'espère que ça t'a plu, hein, que t'as aimé. C'est, euh... C'est ça au chaloupé. Et, euh... Des femmes à... À draguer. N'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada